Bonsoir et merci d'être venu pour ce meetup du French PowerShell et DevOps User Group. Vous aurez noté qu'on a changé de nom et que nous avons donc un nouveau nom. Donc ce soir, on va présenter un tout petit peu des nouveaux outils DevOps avec GitHub Actions, PowerShell et Azure. Et on va voir comment on peut travailler en PowerShell sur GitHub Action avec Docker pour pouvoir en fait à la fois faire des chaînes de CIS-ID, c'est-à-dire d'intégration continue et de déploiement continu, mais aussi d'autres actions qui sont possibles. Donc le contenu, on va présenter un tout petit peu ce qu'est le French PowerShell et DevOps User Group. On va faire une brève introduction à GitHub Action. On va voir un tout petit peu ce qu'est un workflow dans GitHub Action et comment en fait avec Docker, je peux étendre GitHub Action. Et comment je vais faire en fait pour pouvoir à la fois tester en fait des templates ARM avec GitHub et pouvoir les déployer de façon sécure dans Azure, ces mêmes templates. Donc le French PowerShell User Group, j'ai oublié le DevOps, donc on a un site internet, un Twitter. On est surtout présent sur le Slack, donc sur PowerShell.slack.com. Et donc vous avez la liste des principaux organisateurs, François-Xavier Cap, Laurent Linard, Stéphane Van Glick et votre présentateur de ce soir, moi-même. Le meeting est enregistré, donc vous aurez par la suite sans doute demain le lien pour aller le revoir en fait sur Azure. Et tout à l'heure, donc on fera aussi un appel sur les prochaines présentations et l'appel en fait à contribution. Moi-même, je vous le présente, donc je suis Olivier Miossec, je suis Microsoft Azure MVP, co-animateur du French PowerShell & DevOps User Group et du Paris PowerShell & WinOps. Et donc vous avez quelques liens en fait que je peux vous présenter. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous présenter qu'est-ce qu'est GitHub Action. Donc GitHub Action, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment en fait sur les outils de CI-CD et qui permet de pouvoir automatiser des tas. qui ont été en fait déclenchés par un événement. Et ces événements en fait, donc on pense souvent, ça va être un push ou un pull request, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être un build, donc vous avez des actions qui s'appellent page build. Vous avez des releases, des webhooks, c'est-à-dire quand vous avez allé en fait sur une URL, sur un fork, mais aussi sur des choses en fait un peu plus marrantes comme la mise à jour d'un wiki. Alors ça s'appelle Gollum, je ne sais pas pourquoi. Ou lorsqu'on crée une nouvelle issue ou lorsqu'on met un commentaire dans une issue. Et on peut même faire en fait des scridules, c'est-à-dire de pouvoir en fait déclencher des tâches suivant en fait un planning. Donc il y a quand même des choses en fait assez intéressantes pour pouvoir le faire. Une GitHub Action en fait, ça se définit par un dossier qui s'appelle Workflow dans le dossier qui s'appelle .github. On va mettre autre chose en fait que des workflows bien sûr, mais des références. Et dans ce dossier Workflow, tous les fichiers YAML seront considérés comme des workflows en fait des GitHub Action. Et ils vont être parsés par GitHub. Une GitHub Action peut être déclenchée par n'importe quelle branche. Dans la mesure où cette branche en fait contient en fait le fameux dossier GitHub et le dossier Workflow. Les GitHub Action en fait vont être exécutés sur un runner. Ça aurait en fait un computeur quelque part dans Azure pour la plupart du temps. Et donc on a en fait ces différents runners, donc du Windows 2019, du Windows 2016, de l'Ununtu 18 ou 16. Et on a aussi la possibilité de faire tourner en fait ces GitHub Action sur macOS, donc la dernière version. Et la bonne nouvelle en fait sur GitHub Action, sur l'ensemble des runners, PowerShell 7 est installé. Donc on n'a pas besoin de se préoccuper de cette configuration. configuration s'est installé. Et donc vous avez mis des liens en fait sur lesquels en fait vous pouvez vérifier la configuration, voire la configuration de GitHub Action. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail en fait de GitHub Action et notamment ce fameux Workflow qu'on va voir un peu plus en détail. Donc c'est un fichier YAML, donc c'est un fichier avec identation assez particulière. Et qu'est-ce qu'on va voir ? Déjà, on va voir qu'on a un nom. Donc ça va être le nom de notre Workflow. Ensuite, on va voir un ON. Et là, on va définir l'événement en fait qui va déclencher le Workflow. Donc ici, c'est simplement un push. Et je vais tout simplement demander à ce que ça soit réalisé uniquement lorsque le push s'effectue sur la branche master. Ensuite, on a des jobs. Les jobs sont une collection en fait de jobs, en fait de différentes collections de tâches qui vont tourner en fait sur mes runners. Là, j'ai un premier job. Ce job en fait, je le fais tourner sur le runner Windows de la test en 2019. Je vais lui avoir, pardon, désolé, les risques du métier. Je vais avoir plusieurs actions. La première, c'est de faire un check-out. C'est-à-dire récupérer en fait sur le runner ce qu'il y a en fait dans mon repository. Et là, je vais lui donner un nom à ma tâche. Echo PS version. Et je vais lui demander d'utiliser le shell. Alors, techniquement, je ne suis pas obligé de le faire puisqu'en fait aujourd'hui sur le GitHub Action, le shell par défaut sous Windows est PowerShell. Et pour pouvoir avoir plus de cohérence, notamment lorsqu'on va passer sur du Linux ou du macOS, je l'ai préféré de le laisser. Et là, je vais juste faire en fait, faire run et je vais lui donner la commande en fait. Alors, je peux lui donner un fil name et je peux lui donner aussi une commande comme ça. Donc là, je vais lui faire run en fait PS version table pour savoir ce qui se passe. Et donc, GitHub, ce que cela donne en fait, ici, on va avoir l'événement qui a déclenché en fait mon action. Donc, c'est un push. Donc, un push a forcément un commit. Donc, voilà. Ici, on a le nom du workflow qu'on retrouve ici. Et là, on a nos jobs. Et ici, on retrouve nos différents steps. Et avec, donc là, voilà, le step qui s'appelle Echo PS version. Comme vous pouvez le noter, en fait, l'unicité des noms ne se gère que dans les jobs. C'est-à-dire que je peux avoir en fait ici un step qui s'appelle Echo PS version. Et sur le job suivant, je peux avoir le même nom. Ce n'est pas possible. On va pouvoir voir une petite débo. On va faire en fait un workflow assez simple. On va faire tourner GitHub Action, en fait, sur l'ensemble des machines disponibles pour voir ce que cela donne. Voilà. Donc, pas de mystère. J'ai toujours mon nom, ma branche, etc. Et ici, en fait, je vais lui demander de faire tourner sur Windows, Linux et Mac OS. Donc, allons-y. Donc là, je vais faire un push. Donc, ce qui est à noter, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on va, en fait, en faire le push. On va envoyer, donc, ce fichier workflow qui n'existe pas pour le moment, en fait, dans mon repository. Et c'est après que le push soit réalisé qu'Uditeb Action va rentrer en action. Et donc, je vais pouvoir le voir assez rapidement. Donc, ici, je retrouve mon nom. Comme vous le voyez, il est en train de tourner. Donc, voilà. Il y en a un, il est plus rapide que d'autres. Donc, visiblement, on va aller sur celui-là. Donc, il a fait mon action. Et voilà. Donc, on a bien, en fait, notre action. Pareil, sur Windows. Donc, voilà. Donc, on est bien sur du Windows. Donc, voilà. Et sur Mac. Voilà. Donc, ça s'appelle Darwin. Voilà. Mais, en fait, voilà, en fait, le basique de GitHub Action, de faire tourner une tâche, en fait, assez simple. Mais on peut faire quand même quelque chose de plus sympa. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, GitHub Action se déclenche sur des actions. Donc, sur un événement. On peut faire un truc un peu plus sympathique. Je peux lui demander de faire, en fait, quelque chose lorsque une nouvelle issue arrive, en fait, sur mon repo. Et donc, là, voilà, j'ai toujours mon nom. J'ai toujours le on. Et là, je vais demander issue. Mais je peux faire encore mieux. On peut aussi demander, en fait, lorsque j'ouvre, en fait, une action, de pouvoir faire un label. Là, j'ai mis un label des mots à faire que à ce sujet. Et là, ce qu'on va noter, c'est qu'ici, vous avez use dans step. C'est-à-dire qu'ici, je vais demander d'utiliser un GitHub Action qui a été construit par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose, en fait, qui est natif à GitHub. C'est quelqu'un, donc un naturalclare, par exemple, qui a, en fait, créé cette action et qui l'a mis à disposition de la communauté. Donc, on va voir ce que ça donne assez rapidement. Je valide. Je vais pocher. Et je vais retourner, en fait, sur mes issues. Voilà. Je vais créer une nouvelle issue. Voilà. Et en même temps, en fait, on va regarder ce qui se passe, en fait, dans GitHub Action. On va voir si elle tourne. Donc là, en fait, elle est en train de tourner. On va aller voir, en fait, tout simplement. Alors, c'est une action, en fait, assez simple. Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'il va récupérer, en fait, le code, en fait, de Force Actioning Chew. Il va essayer de le compiler un tout petit peu et de le faire travailler. Donc, on voit, en fait, que c'est du NPM. En fait, les GitHub Action peuvent être, quand ils sont dans la Marketplace, créés en JavaScript. Ou avec du Docker. Et là, voilà. Alors, là, je me suis trompé, en fait, sur le formatage. Bon, ce n'est pas grave. Maintenant, en fait, je vais essayer de l'ouvrir. Alors, comme c'est moi qui ai fait le truc, je ne sais pas si ça va très bien marcher. Alors, je vais mettre juste un test sur le commentaire pour l'ouvrir. Ah, il n'a pas marché. Ah, c'est… Ah, j'ai oublié le keyword, en fait. Je suis désolé. Bon. Désolé, j'ai oublié le keyword. Mais en tout cas, vous pouvez voir, en fait, qu'on peut automatiser autre chose, en fait, que du CI-CD. On peut automatiser quand même pas mal de choses, en fait, avec GitHub Action, notamment des interactions avec les utilisateurs sur les issues, sur les pull requests, sur tout ce qui n'est pas, en fait, du code, mais qui va sur autre chose. Hop, je reviens sur la démo. Donc, on a vu cette démo, on a vu cette démo. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut créer ses propres GitHub Action, soit avec du JavaScript, mais ce n'est pas forcément très intéressant quand on fait un meetup sur le PowerShell, soit avec du Docker. Donc, on peut créer des workflows un peu plus complexes, donc GitHub Action, avec du Docker. Donc, on prend une image Docker et on la fait tourner, en fait, soit sur du Linux, soit sur du Windows. Ça dépend de ce que l'on veut. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de créer véritablement des workflows beaucoup plus complexes. On va pouvoir maîtriser l'environnement. On va pouvoir, en fait, mettre ce que l'on veut, notamment en termes de version de logiciel, en termes de version de PowerShell, par exemple, en termes de version, en fait, de modules de PowerShell. On va pouvoir maîtriser exactement ce que l'on veut. On va pouvoir aussi les réutiliser. Comme je vous le disais, un workflow qui est basé, en fait, sur Docker, il peut être à la fois, en fait, dans le même repository, soit dans un autre repository, soit dans le Marketplace. Donc, on va pouvoir aussi, à la fois, le réutiliser, mais aussi le partager avec d'autres choses, d'autres personnes. Et pour créer, en fait, un GitHub Action à partir de Docker, en fait, les composants sont assez simples. Donc, il nous faut un Dockerfile, un Dockerfile, c'est un fichier qui va décrire, en fait, notre image Docker et ce qu'on veut mettre dedans. Savoir quels sont les logiciels à installer, quelle est l'image de base que je dois prendre, quels sont, en fait, les composants à mettre en place. Il faut aussi, en fait, dans le même dossier, avoir un fichier qui s'appelle action.yaml, qui, lui, va décrire un tout petit peu comment on va pouvoir utiliser l'image, comment, en fait, on va utiliser, en fait, les inputs, donc qu'est-ce qu'il faut comme input, et qu'est-ce qui va sortir. Et enfin, il faut un script ou un logiciel qui sera, en fait, exécuté à chaque fois, en fait, que l'on va demander à l'image de pouvoir se lancer. Maintenant, si on veut avoir une image pour pouvoir tester et déployer, en fait, les templates ARM avec PowerShell, de quoi a-t-on besoin ? Déjà, on a besoin d'une image stable qui est PowerShell et le module Azure. On veut qu'à chaque fois, en fait, on puisse avoir la même version d'Azure, module, et la même version de PowerShell. Parce que si on prenait une image quelconque, on pourrait se retrouver une fois sur l'autre, en fait, avec des versions qui ne sont pas toutes les mêmes. Il nous faut aussi un outil qui nous permet de pouvoir tester notre template ARM. Et enfin, il va falloir aussi nous permettre, en fait, de pouvoir récupérer les informations pour se connecter à Azure et pour pouvoir déployer sur Azure. Et ça, on ne va pas le mettre dans le code. On va le mettre ailleurs. Il se trouve que, depuis un certain temps, Microsoft propose, en fait, une image officielle de PowerShell avec le module Azure installé. Cette image, donc, elle est officielle. Elle est basée sur du Linux. Normalement, en fait, l'image Windows devrait suivre. Elle est basée aussi sur du PowerShell 7 ou du PowerShell 6.2. Ça va dépendre, en fait, du tag de l'image. Parce que, dans Docker, on peut taguer les images pour dire quelles sont les versions. Et donc, sur, en fait, l'image PowerShell de Microsoft, on a plusieurs tags. Donc, un tag, en fait, en 6.4, un tag en 6.5 et un tag en 6.6.2. Et, en fait, ces tags vont déterminer, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va donc pouvoir choisir, en fait, cette image. Si vous voulez l'utiliser, en fait, sur une machine, vous pouvez tout simplement utiliser Docker Run IT et utiliser, donc, l'image qui est ici, donc, mcr.microsoft.com slash Azure PowerShell. Maintenant, pour tester, en fait, nos templates ARN, de quoi a-t-on besoin ? On a besoin, en fait, d'un outil. Et cet outil a été, en fait, présenté à la MS iNight l'an dernier. Ça s'appelle ARN Template Toolkit. Et il permet de tester les templates ARN. Et c'est quelque chose dont on va voir, c'est très intéressant, puisque ça se rapproche un tout petit peu de ce que peut faire Pester. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Pester, j'imagine que oui. Et c'est ce module, en fait, qui permet de tester, en fait, les templates ARN suivant plusieurs test-cases. Et il se base sur Pester, donc, c'est quelque chose qui est très connu pour nous, en fait, qui utilisons PowerShell tous les jours et qui aimons tester, en fait, nos scripts et nos modules. Et donc, là, c'est la même chose pour les templates ARN, où on a plusieurs test-cases qui nous permettent de pouvoir savoir, en fait, si les templates que l'on a mis en place respectent, oui ou non, un certain standard. Petit problème, ce module n'est pas encore disponible sur la PowerShell Galerie. Donc, il faut qu'on le détélécharge depuis GitHub. Et c'est un tout petit peu compliqué, puisque, en fait, on ne va pas pouvoir l'installer de façon interactive. Il va falloir un peu tricher. Donc, là aussi, je vous ai mis, en fait, enfin, on se sert, en fait. Et là, je vais en finir avec plutôt la théorie. On va faire, en fait, un déploiement sur la zone de façon sécure. Je vous le dis, on ne met pas le code, en fait, dans les mots de passe, en fait, ou les éléments dans le code. Ça serait tout à fait misé, surtout sur GitHub, où la plupart des répositoris, en fait, sont publics. mettez vos codes, en fait, sur GitHub. Mettez vos logins et vos mots de passe sur GitHub. Et je vous assure, en fait, dans quelques minutes, vos souscriptions à Azure iront, en fait, miner du Bitcoin. Donc, non, on a besoin de quelque chose de plus sérieux. Donc, on a besoin de créer un service principal. Donc, là, je vous ai mis la commande. Et on a besoin, en fait, pour se loguer en tant que service principal, du tenant ID, c'est-à-dire le compte, en fait, Azure AD sur lequel vous travaillez. De l'iPad, c'est la référence, en fait, de notre service principal qu'on a créé jusqu'ici, et de son service principal secrète, qui est un sort de mot de passe. Et bien sûr, d'assigner, en fait, sur cette identité des droits, en fait. Moi, je les ai assignés sur un module, sur un ressource groupe, et de pouvoir, en fait, le gérer sur GitHub ensuite. Le gérer sur GitHub, en fait, c'est assez simple. GitHub, en fait, on a des settings. sur lesquels je peux rajouter des secrètes. Ces secrètes, je ne peux pas les voir. Mais je peux, en fait, les utiliser, en fait, dans mes workflows. Le souci qu'on va avoir, c'est que lorsque j'utilise des secrets, en fait, dans mes workflows, je ne peux déclencher et utiliser ces secrets que lors d'un événement push, et pas d'un pull request. Pourquoi cela ? Tout simplement, un pull request, en fait, pourrait provenir de quelqu'un qui serait un peu malicieux et qui aurait, en fait, changé mon workflow pour pouvoir, en fait, enregistrer mes secrets sur un fichier texte, par exemple, et lire ce fichier texte. Donc, on va uniquement demander, en fait, à pouvoir utiliser les secrets dans des push. Passons au démo et voir un tout petit peu en détail, en fait, comment ça se passe, en fait, ces dockers, en fait, sur Azure. Ici, en fait, j'ai mon premier, en fait, dossier docker. Donc, comme vous le voyez, pour pouvoir le créer, je ne suis pas allé très, très loin. Je suis allé dans mon propre repository et j'ai créé un dossier et dans lequel j'ai mis mon Dockerfile, mon entry point, mon script, en fait, qui va faire tourner mon action et mon action. J'ai aussi rajouté le fameux module ARM-TTK. Là, comme je vous le disais, on ne peut pas le télécharger depuis la PS Galerie, ce qui est un peu compliqué. Mon fichier Dockerfile, il se consomme, il est assez simple. Il se compose, en fait, d'un from. Je vais chercher l'image officielle de Microsoft. Je prends la dernière, pas la dernière, je prends l'image, en fait, qui correspond à ce que je veux, c'est-à-dire une image du module Azure en 3.6.1. Et donc, je sais que j'aurai du PowerShell 7. Petite astuce, sur GitHub, les containers, donc les images Docker, ne tournent pas sur Master. Sauf que le module PowerShell, Azure PowerShell, il est loadé dans le dossier root. Donc, c'est comme un dossier utilisateur sur Windows. Si je run mon instance, en fait, sur un autre utilisateur, je n'ai pas accès à ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais forcer, en fait, la variante d'environnement PS Module Pass pour qu'il charge, en fait, le dossier qui se situe dans Root. Ensuite, je vais lui demander de pouvoir installer le module Pester. Pourquoi j'installe le module Pester ? Parce que c'est plus simple de pouvoir l'utiliser avec ARMTTK. ARMTTK se basant, en fait, sur Pester, je suis prêtement obligé de pouvoir l'utiliser. Enfin, je vais copier mon dossier qui est ici dans mon dossier module. Ce qui fait que lorsque je vais déclencher mon instance, j'aurai mon module qui sera déjà prêt. Enfin, je vais récupérer mon fichier entrypoint.ps et je vais le mettre à la racine de mon conteneur. Et je vais lui dire, en fait, mon entrypoint, c'est exécute mon fichier entrypoint. On va voir ce qu'il a. Mon fichier entrypoint, en fait, tout simplement, je vais lui demander de tester, en fait, mon template et ensuite de me dire, en fait, s'il y a une erreur ou pas. Mon fichier action, lui, il va définir, en fait, comment doit fonctionner mon action. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais lui donner une description. Je vais lui faire un branding. Ça, c'est pour plutôt si je voudrais la mettre sur un marketplace. Et je vais lui dire, en fait, quels sont les inputs, en fait, qui sont attendus. Donc, la directory et le template. Chacun des deux n'est pas obligatoire. Et je vais lui dire aussi comment, en fait, pouvoir l'utiliser. Donc, utilise Docker. Va chercher l'image qui est dans Dockerfile avec les arguments suivants, qui est directory et template. Je pourrais très bien avoir beaucoup plus, en fait, ici, d'input et ne pas les utiliser, en fait, dans mon image. On va voir ça plus en détail. On va tester notre déploiement. On va tester, par exemple. On va tester notre ARM. Je vais un peu trop vite en besogne. Voilà. Hop. Voilà. Et là, si je reprends ici, donc, j'ai mon directory, j'ai mon template. Ici, j'ai toujours mon checkout. Ça, c'est pour récupérer, en fait, mon repository local. Je crée un test job. Je lui dis d'aller utiliser mon dossier ici. Donc, il va aller lire, en fait, mon action.yaml. Et je vais lui dire, en fait, oui, directory.arm. Donc, un dossier qui est ici. Et mon template, il s'appelle Souraich.json. Allons-y. Je vais vous rappeler CI, celle-là, cette fois. Et je vais faire un push. Et je vais donc revenir, en fait, ici. Alors, il n'a pas encore eu. Il n'a pas encore eu. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, là, il est en train de faire mes actions. Donc, ici, si on regarde bien, j'ai, en fait, le nom CI. Et là, qui est en train de fonctionner. On va regarder un peu ce qu'il fait. On va essayer de voir un peu ce qu'il fait. Ah, j'ai une erreur. Mais que s'est-il passé ? Allons voir. Tout simplement, il me dit, attention, API version should be recent. Je vais regarder, en fait, ce que j'ai mis, en fait, dans mon fichier ARM. Je ne sais pas. Voilà. Ça utilise des API. Effectivement, j'utilise une API pas super récente. Ça date de 2016. on est pratiquement à 4 ans, en fait, de choses. Il me dit, en fait, mais c'est bon, quoi. Il sait d'utiliser, en fait, une API qui a moins de 2 ans. Bon, on va faire ça. Ah. 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 Ok, encore un push. Et là, on va aller voir en fait, voilà, je retrouve le nom de mon push. Donc, à chaque fois, il est en train de reconstruire quand même le Docker à partir du Dockerfile. Alors, à aucun moment, il ne va cacher en fait cette image. Alors, je pourrais tricher, prendre mon propre repository et créer une image avec RMT.tk. C'est aussi une possibilité. Là, je voulais montrer comment on le fait à partir d'un Dockerfile à partir de l'image racine de chez Microsoft. Et voilà, mon test passe au vert. En fait, je n'ai plus d'erreur. Voilà, donc là, j'ai testé en fait mon template ARM pour être sûr en fait qu'il soit correct. Et je sais, donc si jamais il y avait eu en fait des corrections faites par quelqu'un, à chaque fois, j'aurai ce test qui se passerait et qui me dirait en fait s'il y a quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Mais ce n'est peut-être pas suffisant dans la mesure où le but, c'est quand même de pouvoir déployer vers Azure mon template ARM en utilisant PowerShell. Donc, j'ai aussi mis en place en fait un autre conteneur, une autre image Docker, une autre action basée sur Docker avec un Dockerfile. Le Dockerfile, là, il est beaucoup plus simple. On retrouve en fait mon changement de l'environnement de variable en fait PS module pass, mon add entry point et autre chose. Je n'ai pas besoin d'installer tester parce qu'on l'a déjà fait à l'étape précédente. Donc, je prends une nouvelle image. Je n'ai pas besoin d'installer ARM TTK parce que je l'ai déjà utilisé tout à l'heure. Je n'en ai pas besoin à nouveau. Donc, je vais juste utiliser mon entry point. Et là, je vais d'abord vous montrer quand même l'action parce qu'il vient quand même beaucoup plus complexe. Pourquoi il est plus complexe ? Parce que je vais récupérer des informations qui sont à la fois des informations que l'utilisateur va me donner et aussi des informations que je vais piocher en fait dans Secrets. Je ne sais pas si vous vous souvenez en fait, c'était les informations que j'avais ici et qui me permettaient de gérer des Secrets. Et comme vous le voyez, dans mes Secrets, je ne peux pas cliquer, je peux juste faire un remove. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir en fait ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, mes Inputs, Directory Tempête, ça n'a pas changé. Par contre, je vais retrouver en fait d'autres Inputs. Hype ID, donc ce qui correspond à mon service principal, ID. Apps SP Secrets, qui correspond au secrète de mon service principal. tenant ID en fait, qui est l'ID en fait de mon Azure AD, pour savoir où est-ce que je dois me connecter. L'ID de ma souscription, parce que j'en ai plusieurs. Et enfin, le ressource groupe vers lequel je veux déployer mes éléments. Et là en fait, je définis en fait comment doit se comporter mon action. Donc, je vais lui dire d'utiliser Docker, toujours en se basant sur le Docker Files, en fait, qu'il trouve dans la même directory. Et en envoyant en fait, l'ensemble de ces informations à mon image. Maintenant, on peut compléter en fait, le CI-CD avec les éléments que j'ai. Donc là, tout à l'heure, on avait vu, on avait créé un job. Donc là, on a fait. Alors, ce qui est chiant en fait, avec le YAML, en fait, c'est que c'est les soucis en fait d'identation. Ici, c'est un peu plus complexe. Donc, je vais donner en fait un nom. D'ailleurs, je vais lui donner un autre nom, parce que ce nom ne me plaît pas. Et d'ailleurs, en fait, je pourrais lui donner un nom en fait, comme ça. Simplement en utilisant en fait, entre guillemets. Encore une fois, je lui ai demandé d'utiliser en fait PSDeploy. Mais j'aurais pu lui dire en fait, imaginons que j'aurais créé en fait un repository PSDeploy en fait, avec les informations. J'aurais pu lui dire en fait, d'utiliser dans mon repository, dans mon profile, le repository qui s'appellerait PSDeploy. Bon, il se trouve que je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas faire de choses trop complexes. On retrouve comme tout à l'heure en fait, mon directory et mon template. Le nom de mon template. Et là, en fait, je lui ai demandé de récupérer le secret IPID. Donc, des secrets qui se trouvent ici. IPID, ça va être un secret. Il faut faire attention. Lorsqu'on utilise des secrets, il faut obligatoirement qu'à ce niveau-là, il soit en majuscule. Même si ici, en fait, il pouvait être en minuscule, dans votre code, dans le fichier YAML, ils doivent être obligatoirement en majuscule. Donc, j'ai l'ensemble de mes informations et je rajoute en fait, le ressource groupe. Et ici, on va voir un tout petit peu comment ça se passe en fait, sur le fichier PowerShell. Le fichier PowerShell, en fait, lorsqu'on va monter l'image en question, l'ensemble des arguments que j'ai passés vont être montés en tant que variables d'environnement. Donc, ces variables sont disponibles avec env variable. Je dois pouvoir créer en fait, un secret avec un PS Credential, comme on connaît. Donc, je vais le créer en récupérant mon secret. Et vous voyez la forme en fait que ça, c'est-à-dire que je ne reprends pas en fait ici, secret, service principal, secret. Non, ici, je dois reprendre en fait, input, espèce secrète. Input, alpid, alors, je crois que j'ai une petite erreur. Oui, non, désolé, espèce secrète. Ce que je reprends en fait, c'est ça, comme vous le voyez. C'est mes arguments qui sont définis. Non, ce n'est pas le bon. Voilà, c'est le bon. Qui sont définis ici. Donc, voilà. Et j'ai fermé. Donc, input, underscore, espèce secrète. Là encore, la case est importante. Si vous ne les mettez pas en fait en majuscule, ça ne marchera pas. Souvenez-vous que là, on est en Linux en fait, et la case est extrêmement importante. Et ça doit être obligatoirement en majuscule. Et je vous montrerai après, tout à l'heure, pourquoi et comment c'est monté. Je crée en fait, mon objet en fait, PS Credential, que je vais utiliser en fait, dans mon connect Azure à compte, pour me connecter sur Azure. Je vais lui indiquer sur quel tenant, sur quelle souscription. Et surtout, je vais lui indiquer que c'est un service principal. Si je ne fais pas ça, en fait, Prochain va me renvoyer une erreur en me disant, non, tu n'as pas le droit de te connecter en fait sur Azure en utilisant un login et un mot de passe. Donc, je suis obligé de passer par cette étape, service principal. Je vais définir ma directory. Si nul Je pense que j'ai fait une erreur, mais bon, ce n'est pas grave. Si en fait, je n'ai rien en fait dans mon template Et que j'ai bien un fichier qui s'appelle Azure Deploy, en fait, Ici, c'est ça en fait. Hop, j'ai fait une petite erreur, je suis désolé. On va corriger. Donc, si une poutre template est nulle, en fait, Donc, si je n'ai pas défini un template, Et si, en fait, dans mon directory, j'ai bien un fichier qui s'appelle Azure Deploy.json, Je vais utiliser ce fichier. Dans le cas contraire, en fait, si mon output template n'est pas nul Et qu'il existe bien, en fait, dans mon directory à ARM, Je vais utiliser, en fait, ce chemin-là. Sans quoi, en fait, je vais faire une erreur Et je vais fermer la connexion en faisant un exit. Je vais donner un nom à mon déploiement Parce que ça va me permettre de pouvoir suivre un tout petit peu ce qui se passe. Et je vais déployer. Donc, il est assez simple au déploiement. Donc, je vais te donner un nom, la ressource groupe. Je n'ai pas de paramètres. Je ne voulais pas complexifier un tout unituellement les choses. Et je donne mon template. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour que j'ai mon workflow. Voilà. Donc, je fais mon commit. Donc, vous comprenez, par contre, Je pense que c'est extrêmement important d'avoir des bons messages de commit. Notamment pour pouvoir suivre, en fait, dans Azure Action, Ce que vous avez fait. Et à quelle action correspond, en fait, À quel commit correspond l'action qu'on fait. Donc, là, je vais faire un push. Comme d'habitude, en fait, c'est plus long que d'habitude. Voilà. Donc, là, visiblement, mon push est fait. Je retourne dans Action. Et donc, je retourne, en fait. Alors, comme vous le voyez, en fait, PSAPS en GitHub Action tourne toujours Parce que, tout simplement, en fait, Je lui ai dit que c'est sur la branche master. Et chaque fois, en fait, que je fais une action, Un push sur la branche master, il se déclenche. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc, il est allé très vite. Donc, il n'est pas allé si vite, en fait. Et on va voir un tout petit peu les choses, En fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Juste pour un push, on est à 45 minutes. Je sais, j'ai vu. Mais j'en finis, j'en ai pratiquement, en fait, terminé. Et donc, si vous vous souvenez, en fait, De ce que j'avais, en fait, dans mon CI-CD, J'avais deux jobs et deux tasks. Un job, pardon, et deux tasks. La première, c'était le test job. Et la seconde, c'était deploy to Azure. Donc là, on retrouve bien mon test job. Il s'est bien passé. Bon, il n'y a pas de souci, Parce qu'il s'est bien passé tout à l'heure. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que là, en fait, Il a fait, en fait, son conteneur. Et voilà comment. Ah, pardon. À quel moment m'aviez-vous perdu ? Au moment où tu montrais justement les tests et le deploy. Les, pardon ? Les tests et le deploy que tu as mis en place. Voilà. Le deploy, en fait, voilà, c'est ce que je disais. Donc, parfait, c'était sur la fin. Tant mieux. C'est mieux que ce soit au début. Donc, je peux le diser, en fait, Sur le test job, Donc, on voit ici que lorsqu'il lance, en fait, le conteneur, Enfin, il l'envoie avec... C'est mon téléphone qui va décidément... Donc, tirer E, en fait, Pour pouvoir définir une variante d'environnement À l'intérieur de l'instance Docker qui va monter. Ici, donc, on voit, en fait, Il a bien fait le truc. Il m'a déployé sur Azure. Il a récupéré l'ensemble des choses. Donc, on voit que ça allait très vite. Alors, j'ai fait exprès de prendre un storage à compte Pour que ça allait très vite. Et le storage à compte, en fait, Il existe, il est ici. Donc, voilà. Donc, il l'a bien fait. Et ce que je veux vous montrer aussi, C'est qu'on a, en fait, un déploiement. Allez, voilà. Parfois, quand ça ne veut pas aller, Ça ne veut pas aller. Donc, voilà. On a ce déploiement. Et si vous voyez bien ici, Donc, ça se termine par 1843. Et c'est le déploiement que j'ai fait ici. Voilà. Donc, automatiquement. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir le noter. Une chose importante. Alors, je vais envoyer, en fait, From the current side. Je vous ai mis aussi des références sur la presse Pour savoir comment travailler un tout petit peu là-dessus. Comment commencer à travailler. Mais comme vous le voyez, c'est relativement simple. Et ce que vous pouvez faire, C'est que les dockers, en fait, Peuvent être, comme je le disais, À l'intérieur du même repos, Sur un autre repo, Ou sur la marketplace. Donc, je vais terminer la présentation. Voilà. Et on va passer aux questions. S'il y en a. Moi, j'en aurais eu. Là, justement, Dans l'écran de place affiché, Si ton test, il foire, Ton déploie, il s'arrête ? Le déploie, il s'arrête. Effectivement. On peut faire le test, si vous voulez. C'est très simple. Si mon test, foire, Alors, c'est très simple. Je vais revenir. Si tu n'arrives pas à valider ton test ARM, Il ne le déploie pas. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que... Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Tu peux remettre l'autre date. Je vais changer la date de la date. Je vais revenir sur la date précédente. Alors, je ne sais plus quelle était la date. Ah, mais si, je l'ai là. Je suis bête. Parce qu'en fait, il faut que ce soit une date Qui fonctionne quand même aussi. C'était 2016, je me souviens bien. Mais en fait, l'outil ARMTTK Nous permet de vraiment... En fait, moi, ça m'aide beaucoup. Je le fais souvent. Parce que ça me permet de pouvoir écrire De meilleurs templates. Parce que des petites erreurs comme ça, En fait, on en fait souvent. Voilà. Il est vraiment temps que je change de PC, quoi. C'est le même PC que j'utilise pour les apéros visio. C'est peut-être pour ça. Ils ont sorti un nouveau MacBook, sinon. Ouais, j'hésite. Je prends une Surface ou un MacBook. J'hésite encore. Mais en fait, une Surface, en fait, Avec 16Go de RAM et un processeur i7, Ça ne coûte que 1 400 balles. Comparé à un MacBook. On va voir ce que ça donne. On va toucher. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant, peut-être ? Non, je n'ai rien sur le plat. Ah, c'est si soporifique que ça, merde. Attendez, deux secondes. En fait, on va attendre tout ça. On va faire des foils. Et voilà, donc là. Je n'ai pas encore envoyé mon fichier. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, ben non, il ne l'a pas encore envoyé. On va essayer de forcer un peu. Ah, bon, voilà. J'ai bien, en fait, le comique qui est arrivé. Là, il est en train de tourner. Et là, il me fait une erreur tout de suite. Si je vais regarder le détail de l'erreur. Pour l'instant, on a encore ton code pour l'instant à l'écran. Voilà, c'est bon. Il y a un petit retard. Et donc, comme vous le voyez, en fait, j'ai bien une croix rouge sur mon test. Et là, en fait, j'ai un petit... On n'y est pas allé. Donc, c'est vraiment un outil de CI-CD. C'est-à-dire que, grosso modo, je vais pouvoir tester d'un côté, sur un step. Et dans le second step, si le premier a été validé, donc c'est itératif, le second, en fait, va s'exécuter. Et si le premier n'est pas validé, le second ne s'exécute pas. D'autres questions ? Non, non, pas de questions sur le chat. Si tu devais choisir entre Azure DevOps et Azure et GitHub Action, ce serait quoi les grosses différences entre les deux ? Alors, je dirais que Azure DevOps est beaucoup plus complexe pour pouvoir mettre en place des workflows propres à des développements complexes, à la gestion d'équipe assez complexe. GitHub Action, même en fait, si c'est quand même du YAML, il n'y a pas d'instrument graphique, on doit passer par du Docker, c'est vraiment du texte. C'est un peu plus complexe, un peu plus difficile à maîtriser. Mais en même temps, c'est beaucoup plus simple. Comme vous voyez, c'est des steps qu'on va gérer et c'est relativement simple. Donc, c'est pour deux types de projets différents, je pense, pour l'instant. Quelqu'un qui veut juste maîtriser un environnement dans une Docker et juste faire du pasteur, par exemple, c'est parfait. Oui, voilà, grosso modo. Là, par exemple, sur du Azure DevOps, je vais faire des déploiements sur du Kubernetes avec des manipulations de fichiers manifestes et en récupérant des choses qui ont été faites par une autre équipe, etc., en déployant d'abord sur un environnement d'intégration, ensuite en testant l'environnement d'intégration pour voir si ça marche bien, pour pouvoir l'envoyer en pré-prod. Ensuite, je dois valider pour que ça y est en prod. On a une chaîne, en fait, qui je serais incapable de faire avec GitHub Action. Mais, en fait, Azure DevOps, pour le coup, pour ce que je voudrais faire ici, je ne dirais pas que ce serait overkill, parce que ce n'est pas le cas, mais j'aurais beaucoup plus de choses. Par contre, effectivement, moi, j'utilise beaucoup GitHub Action en ce moment là-dessus, sur du private, parce que c'est beaucoup plus simple, en fait, de pouvoir tester sur plusieurs environnements, comme on a vu sur Windows et sur Linux, d'une part, et je le trouve aussi plus rapide, en fait, sur certains aspects, notamment qu'on fait un docker pour déployer sur Azure, qu'Azure DevOps, même si Azure DevOps est beaucoup plus riche. Ok, cool, merci. J'ai une autre question, c'est tout à l'heure, je pense, je ne me souviens plus le terme qu'on m'appelle ça, des runners. Oui, des runners. Donc, tu as Windows, Linux, Mac, est-ce que tu peux amener ton propre machine ? Oui, tu peux amener ton propre runner, je peux vous montrer comment. Alors, ici, en fait, dans Settings, j'ai cliqué dans Settings, oui. Donc, après, vous avez en fait Action. C'est là, en fait, vous allez pouvoir maîtriser les actions, et vous allez pouvoir dire, en fait, comment travailler sur les actions. Par défaut, en fait, alors, je ne sais pas si vous le voyez là, Action Permission, ton écran, il met un peu de temps. Voilà, c'est bon. Donc, il y a les permissions. Par défaut, c'est activé, donc, vous n'avez rien à faire. On peut demander, en fait, je fais une diversion, je suis désolé, FX. On peut demander, en fait, à ce que ce soit uniquement, en fait, les actions qui se trouvent dans notre répositorie, à nous, et pas des actions externes, pour des raisons de sécurité, et je peux carrément désactiver les actions. Et donc, je peux aussi créer des runners, en fait, qui seraient self-hosted. Donc, voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Alors, je l'ai déjà testé pour l'instant. Ça devrait pouvoir se faire, mais je peux le faire, en fait, sur macOS, Linux, et Windows. OK, cool, merci. Je pense qu'il y a une autre question d'Elisabeth dans le chat. Elle demande, la chaîne CICD n'a pas de step de validation par un autre membre ? Non. On peut faire ça. Là, je crois qu'il y a une action dans la Marketplace qui permet de pouvoir le gérer, mais par défaut, en fait, ce qu'on appelle, en fait, des gates ou des validations manuelles, c'est un peu compliqué, en fait, à mettre en place sur GitHub Action. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller sur Azure DevOps où c'est très simple. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Olivier ? Est-ce que pour l'instant, je n'en peux pas. Il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, je pense qu'on peut arrêter là parce qu'on est arrivé à l'heure. Merci beaucoup, Olivier, et puis merci à tout le monde d'être venu au meeting. Du coup, je suis bien à la pizza. Vas-y. L'Amérique. Merci à vous d'avoir accueilli. Et donc, je suis disponible sur le chat si jamais il y a besoin, en fait, et si vous avez besoin d'avoir plus de précisions. Il y a un article aussi qui existe. Et donc, si vous avez besoin de plus de précisions, je suis disponible sur le Slack. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.